Bienvenue à tous sur Futur TV pour ce nouveau journal de la rédaction. A la veille des 70 ans de l'armée, Jean Karouagy appelle les militaires à être prêts à combattre le terrorisme. Le chef de l'armée a dans ce cadre rendu hommage aux martyrs de l'institution et assuré que les militaires enlevés par les djihadistes sont des héros et qu'ils relèvent de la responsabilité de l'institution militaire jusqu'à leur libération, la fin de leur souffrance et leur retour auprès de leurs proches. Le commandant de l'armée a par ailleurs appelé les militaires à resserrer les rangs et contrer les répercussions des crises régionales et les divisions politiques sur l'unité du Liban. Pour la deuxième année consécutive, en raison de la vacance présidentielle, la cérémonie de graduation des élèves officiers qui se tient en général le 1er août n'aura pas lieu. Jean Karouagy s'est entretenu avec le président du Parlement, un entretien au cours duquel le chef de l'armée a offert, vous le voyez, à Nabi Berry le nouveau billet de 50 000 livres libanaise émis par la Banque du Liban. A l'occasion des 70 ans de la troupe, Berry a salué l'engagement de l'armée dans sa lutte contre le terrorisme ainsi que ses efforts pour protéger la paix et la stabilité du Liban. L'ambassadeur des Etats-Unis, David Dale, au Grand Serail, le siège du gouvernement à Beyrouth. Il a été reçu ce midi par le Premier ministre Tammam Salam, une visite largement consacrée au dernier développement au Liban et dans la région. L'occasion pour le diplomate de redire l'engagement de l'administration Obama aux côtés du Liban, de ses institutions, notamment l'armée. Il a d'ailleurs appelé les Libanais à s'accorder afin de redynamiser le travail des institutions de l'État. Fin du cauchemar pour l'activiste Tarek Mela et ses trois amis relaxés ce matin. Le chauffeur du ministre des Affaires Sociales, Rachid Derbass, a retiré la plainte qu'il avait déposée contre ses activistes impliqués dans l'agression lundi contre la voiture du ministre. Plusieurs sit-ins de protestation pour réclamer leur libération avaient été organisées par des activistes se réclamant d'un mouvement civil et ce, dans la foulée des manifestations contre l'incapacité du gouvernement à régler la crise des déchets. Une crise qui s'installe dans la durée, le ramassage des ordures a repris, mais la solution d'urgence se fait toujours attendre. Rien d'autre pour l'instant que des propositions de solutions en commission ministérielle, comme l'exportation des déchets ou leur entreposage dans des terrains ou des carrières désaffectées. En Cisjordanie, un bébé palestinien est mort brûlé ce vendredi et plusieurs membres de sa famille ont été blessés dans l'incendie de leur maison. Un incendie criminel, le feu aurait été déclenché par des extrémistes juifs présumés. La maison est située à Kfar Douma, une localité proche de Naplouse. Les explications d'Achren Verdian. Sur ce graffiti, il est écrit « Vengeance » en hébreu. C'est dans cette maison que l'incendie s'est déclaré peu avant l'aube. Un bébé d'un an et demi est mort. Plusieurs membres de sa famille ont été grièvement blessés. Dans le village de Douma, c'est la consternation. Ces crimes commis par des colons ne sont pas sans précédent. Ils surviennent fréquemment et selon le même scénario. Et l'armée israélienne vient toujours dans les villages pour promettre des solutions, la paix et la sécurité, mais rien ne change. Selon la police israélienne, le crime porte la signature d'extrémistes juifs. Des soldats ont été rapidement dépêchés sur place. Ils promettent de tout faire pour retrouver les responsables. L'armée a évacué la famille prise pour cible par hélicoptère. Les parents du bébé décédé ainsi que leur fils de 4 ans sont soignés dans un hôpital de Tel Aviv pour des brûlures au deuxième et troisième degré. Les autorités israéliennes ont vivement dénoncé l'attaque. Le gouvernement d'Israël condamne de manière très claire ce crime haineux qui est un acte de terrorisme. Nous combattrons et vaincrons le terrorisme, quels que soient les responsables. Le peuple d'Israël s'unit pour condamner cet acte de violence insensé et nous ferons comparaître les auteurs devant la justice. Une enquête a été ouverte, mais déjà le président de l'autorité palestinienne dénonce un crime de guerre d'Israël et veut porter plainte devant la Cour pénale internationale. Un porte-parole du Hamas a quant à lui appelé à des représailles. A Douma, une foule compacte s'est rassemblée ce vendredi pour les funérailles du bébé décédé dans l'attaque. Ankara poursuit ses opérations antiterroristes contre le PKK dans les milieux kurdes. La répression vise notamment le parti procure de HDP et son président, Selatine Demirtas. Parallèlement, les attentats se multiplient. Deux policiers ont été tués cette nuit à Adna par deux membres du PKK qui ont été abattus. Les explications de Damien Coquet. Ces hélicoptères turcs reviennent d'Irak. Avec une trentaine de F-16, ils ont mené de nouveaux raids contre les positions du PKK dans le nord du pays. Une réponse à l'attaque d'un convoi militaire dans la région et la mort de trois soldats. Ailleurs en Turquie, un policier et un civil ont aussi été tués. Pour Ankara, ça ne fait pas de doute, le PKK est responsable. Les représailles se poursuivent après l'attentat suicide du 20 juillet à Surouch. L'attaque a été attribuée à l'organisation État islamique et depuis la Turquie mène des frappes contre les djihadistes. Mais pour le PKK, ce sont surtout les militants kurdes qui sont les cibles de ces raids aériens. Leur état-major du nord de l'Irak est régulièrement bombardé depuis dix jours. Nous nous sommes engagés à respecter le cessez-le-feu jusqu'au dernier moment. Mais la Turquie l'a bafoué. La Turquie utilise l'OTAN et bénéficie de la guerre de la communauté internationale contre l'État islamique pour attaquer le PKK et les Kurdes en général, qui sont la principale force de combat contre Daesh. La lutte d'Ankara contre les Kurdes n'est pas uniquement militaire, elle est aussi politique. Une procédure judiciaire a été lancée contre leur leader, c'est la Hattin Demir Tash. En juin, son mouvement, le Parti démocratique du peuple avait remporté une large victoire aux législatives, une épine dans le pied du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui en a fait une cible. S'il est jugé, c'est la Hattin Demir Tash en cours 24 ans de prison. Pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence, il est accusé d'avoir encouragé les manifestations d'octobre 2014. Face à la persécution des Kurdes de Syrie par l'organisation État islamique, leurs frères de Turquie avaient dénoncé la passivité d'Ankara. Ce mouvement avait fait 35 morts. Le site antique de Petra, boudé par les touristes, la Jordanie est une victime collatérale de ses voisins, en proie à des guerres diverses. Le pays essaye tout de même de sauver son tourisme et de diversifier ses sources de rentrée de devises et de rassurer les visiteurs étrangers. Axel Simon. C'est l'une des 7 merveilles du monde, le site de Petra, splendide vestige de l'ère nabatéenne, 4 siècles avant Jésus-Christ. Mais cet été, les visiteurs boudent le célèbre site antique qui reste désespérément vide. A Petra en 4 ans, le nombre de touristes a chuté de moitié, la plupart effrayés par les révoltes dans le monde arabe de 2011 et par les turbulences régionales qui en ont découlé. La Jordanie est située à un carrefour entre l'Egypte, la Syrie et la Libye. Alors les étrangers pensent qu'ici la région n'est pas sécurisée. C'est pour Petra une perte financière colossale pour l'économie locale qui menace aussi la préservation du site car son entretien et la restauration sont financés par les visiteurs. Et la plupart des étrangers qui ont fait le déplacement habitent ou travaillent dans la région. J'ai l'habitude de voyager avec des groupes de Jordaniens quand je fais ce genre de visite. Et je vois peu d'occidentaux. La Jordanie est un pays stable mais son implication dans la guerre contre l'organisation de l'Etat islamique en Irak et en Syrie ne la met pas à l'abri d'attaques terroristes. Le pays réagit et tente d'attirer une nouvelle clientèle en se tournant vers les pays asiatiques et en proposant des promotions. Les étrangers qui s'y aventureront auront le privilège d'une visite hors du commun en étant presque seuls au monde. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Nouvelle tentative d'intrusion côté français, polémique côté anglais. Des migrants ont été bloqués dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site du tunnel sous la Manche à Calais alors qu'à Londres le Premier ministre britannique David Cameron était vertement critiqué pour avoir évoqué une nuée de clandestins cherchant à rejoindre le pays. Léla Salli nous en dit plus. En visite au Vietnam, David Cameron est interrogé par une chaîne nationale sur la question des migrants à Calais. C'est une situation très difficile parce qu'une nuée de migrants traverse la Méditerranée à la recherche d'une existence meilleure et cherche à venir au Royaume-Uni parce qu'il y a du travail, parce que son économie est en pleine croissance et que c'est un endroit incroyable pour vivre. Une nuée de migrants, l'expression fait l'effet d'une bombe parmi les politiques britanniques. Réaction immédiate d'Ariette Harman, leader du parti travailliste. Il devrait se rappeler qu'il parle d'êtres humains et non d'insectes. Même Nigel Farage, le leader du parti anti-immigration UKIP, a assuré qu'il n'utiliserait pas un tel langage et accuse David Cameron de vouloir jouer au dur. Une indignation partagée par de nombreuses organisations humanitaires en charge des migrants, l'association Refugee Council dénonce un langage déshumanisant et accuse David Cameron de jeter de l'huile sur le feu. Le Premier ministre doit utiliser un langage responsable, c'est son rôle, pour rappeler que nous sommes un pays qui a toujours protégé les réfugiés et défendu les droits humains. Et nous en sommes fiers. Il doit garder à l'esprit que les gens sont interpellés par certaines images qu'ils voient à la télé et c'est normal. C'est pour cette raison que David Cameron ne doit pas nourrir leurs craintes. Des associations qui dénoncent plus largement un débat excessif en Grande-Bretagne. Le pays est classé cinquième de l'Union Européenne en nombre de requêtes d'asile, 24 000 l'an dernier, loin derrière l'Allemagne, qui en a reçu plus de 170 000. Le dissident chinois Ai Weiwei effectue son premier voyage à l'étranger après avoir été privé de passeport pendant 4 ans. L'artiste critique vis-à-vis du régime a été emprisonné pendant 3 mois en 2011. Il est arrivé à Munich et devrait se rendre aussi au Royaume-Uni d'Amiens Coquet. Premier pas hors de Chine depuis 4 ans. A son arrivée à Berlin jeudi, Ai Weiwei pose rapidement pour les photographes, mais sa priorité est ailleurs. Je n'ai rien de prévu dans l'immédiat. Je veux juste voir mon fils. Il vit à Berlin, il est venu me chercher. Désolé, je ne veux pas le faire attendre, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ai Weiwei n'a récupéré son passeport que la semaine dernière. La police de Pékin lui a finalement rendu, après 4 ans de confiscation, mais aussi 81 jours de prison. En 2011, il avait été accusé de fraude fiscale, détenu à deux reprises, puis placé en résidence surveillée. Pour autant, s'il a dû verser une forte amende de 2 millions d'euros, il n'a jamais été jugé ni condamné. Pour l'artiste dissident chinois, ces démêlés avaient une motivation politique. Depuis, Pékin a assoupli sa position. Pour autant, ses séjours en prison compliquent son voyage en Europe. Récemment, le Royaume-Uni lui a refusé un visa de 6 mois. Raison officielle, Ai Weiwei n'aurait pas fait état d'une condamnation de justice lors de sa demande, alors que précisément, il n'a pas été condamné. En lieu et place de 6 mois, il n'obtient pour l'instant qu'un visa de 3 semaines pour assister à une exposition de ses œuvres en septembre à la Royal Academy. Ai Weiwei espère qu'il sera prolongé. Le dissident pourrait alors croiser Xi Jinping. Le président chinois est attendu à Londres au mois d'octobre. Et Pékin, justement, est entré ce vendredi dans l'histoire des Jeux Olympiques. La capitale est devenue la seule ville à avoir obtenu l'organisation des Jeux d'été en 2008. Et d'hiver, en 2022, une nouvelle accueillie avec joie en Chine. Cédric Ferreira. Après une ultime présentation des deux projets, les 85 membres du comité international olympique ont voté. Beijing ! Avec 44 voix contre 40, Pékin l'a emporté aux dépens d'Almatie au Kazakhstan, seule autre candidate. Pour la première fois dans l'histoire, une ville aura accueilli les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. C'est notamment l'un des arguments clés qui a convaincu le CIO l'expérience acquise lors des Jeux d'été en 2008. Autre point qui ont joué en faveur de Pékin, la volonté de développer le marché des sports d'hiver au nord de la Chine qui profiteraient à plus de 300 millions de personnes. La plupart des épreuves se dérouleront dans deux stations de sports d'hiver à 200 km de la capitale. Plusieurs sites sont encore à construire, mais Pékin a un avantage. Six installations existent déjà et d'autres sont un héritage des Jeux d'été en 2008. Un élément qui permet d'amortir le budget, environ 3 milliards d'euros sont prévus. C'est beaucoup moins que lors des Jeux de Sochi l'année dernière dont les coûts avaient explosé. Plus de 37 milliards d'euros. C'est d'ailleurs ce qui a effrayé d'autres candidats potentiels. Seul gros point noir de la candidature chinoise, la neige. La compétition sera dépendante de la neige artificielle dans tous les sites et en dehors des installations, il risque de ne pas y avoir de neige du tout. Un argument qui aurait pu faire pencher la balance. Almaty proposait de la neige en abondance. En plus de coûts réduits, 80% des installations existent déjà. Coup d'envoi ce soir du festival de Balbek. Un rendez-vous créé il y a bientôt 60 ans et maintenu cette année, malgré la guerre en Syrie toute proche, Vanessa Abba. Cette voix, un hommage à Balbek. Un spectacle écrit pour le festival. Le cœur de ces artistes libanais est déjà là-bas. Un retour attendu, car avec le conflit syrien, l'édition 2013 s'est tenue à Beyrouth. L'année suivante, après trois jours de représentation, le festival a dû être délocalisé. C'est un flambeau artistique allumé dans cette partie du monde. Et aujourd'hui, ça prend l'air, mais peut-être à travers un spectacle comme ça, d'un acte de résistance, de résistance culturelle, dans une région qui, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, est aujourd'hui beaucoup plus sujette à des flammes que à des flammes artistiques. Ici, les plus grands artistes au monde ont fait vibrer la cité antique. Comédiens, danseurs, musiciens, chanteuses, comme notamment Ella Fitzgerald. La star égyptienne Oum Kaltoum, ou encore la diva libanaise Ferus. Le festival de Balbek est le plus prestigieux du Moyen-Orient, mais aussi le plus ancien. Interrompu de longues années pendant la guerre civile, parfois déplacé à Beyrouth à cause de la guerre en Syrie, Balbek s'est toujours battu pour faire vivre l'art. La culture existe, donc il faut juste l'alimenter, il faut juste ne pas la laisser tomber, il faut juste ne pas se laisser impressionner par les forces négatives qu'on a autour de nous. Ce rendez-vous musical, dont l'une des acropoles romaines les mieux préservées au monde, aura donc cette année une résonance toute particulière, à la veille de ce 60e anniversaire. D'où le titre du spectacle d'ouverture, « À toi Balbek ». Il y a des valeurs, et Balbek représente une grande valeur, qui passe avant le « moi », l'ego. Pour toi, pas pour moi. C'est peut-être cela, le vrai sens. En plus de ce spectacle, le festival accueillera pour cette nouvelle édition plusieurs artistes internationaux, comme la chanteuse de sol Indy Zahra, le guitariste et chanteur Camerouni Richard Bonnat, ou encore l'artiste syrienne Mayada Elenawi. Rendez-vous donc ce soir pour le coup d'envoi du festival de Balbek. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada